Bonjour André Boucher, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau livre, ce nouveau roman, qui s'appelle « Tordre la douleur », on parlera du titre tout à l'heure si vous voulez bien, et qui est je crois le sixième livre que vous publiez aux éditions Le Mou et le Reste. Il y a une image de couverture, j'aimerais qu'on en parle, c'est une écorce d'arbre, c'est un arbre qui est très torturé, très beau, et je me suis demandé si c'était une photo de vous, c'est un de vos arbres ? Non, 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 on a beaucoup réfléchi sur la couverture avec un des maquettistes du Mou et le Reste, et donc ils ont eu cette idée d'un arbre un peu tordu, parce que bon, ça illustrait parfaitement le titre. Donc voilà, la couleur c'était pareil, c'était, bon, on cherchait un peu un verbe, un verre ou brun, et puis ce qu'on voulait, c'est que l'objet livre depuis le départ est par le titre, moi je commence toujours, vous savez, par les titres, que ce soit donc par le titre, par la couverture et par les deux citations qui sont un peu comme un sas d'ouverture au roman, que tout ça soit en adéquation, que dès le départ l'objet livre soit la catessence finalement de l'histoire. Ces deux citations, d'ailleurs, elles parlent de deuil, elles parlent de franchir une porte, elles s'adressent à un vieil homme, donc effectivement ces deux citations, elles nous préparent à rencontrer Berni notamment. Oui, c'est un sas, c'est un sas d'ouverture, elles annoncent la couleur. Alors la couleur, j'ai envie de dire, c'est la couleur du deuil au début du texte, puisqu'on va rencontrer deux personnages, Berni et Sylvain, deux hommes qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même génération, mais qui sont tous les deux, qui traversent un deuil. Pour Berni, c'est la mort de son fils, quelques années auparavant, dans une rupture d'anévrisme, et pour Sylvain, c'est la mort de sa mère pendant les manifestations des Gilets jaunes. On y reviendra. Est-ce que vous diriez que votre texte, c'est à la fois un livre de deuil et d'apaisement et de renaissance ? Je pense, oui. C'était un risque au départ, vu en plus l'ambiance dans laquelle on baigne depuis trois ans. C'est un risque de dire, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va nous plomber complètement le moral, déjà qu'on n'a pas besoin de ça. Et l'enjeu, c'était justement de faire tout le contraire, c'est-à-dire d'arriver à une sorte d'apaisement, des douleurs apaisées, et de montrer jusqu'à quel point des gens, et c'est pour ça que le parallèle avec les Gilets jaunes est intéressant, c'est que ces gens-là ne se connaissaient pas jusqu'à présent. Tout à coup, ils se rencontrent sur les ronds-points. Il y a une fraternité et là, c'est un peu pareil. Voilà des gens qui sont chacun dans l'épreuve et qui, tout à coup, vont s'épauler, se conforter, se réconforter au contact les uns des autres. Donc, c'était ce parallèle qui m'intéressait. Effectivement, il y a une sorte de dramaturgie dans ce roman où on voit des personnes qui n'habitent pas les mêmes espaces, qui ne se connaissent pas, et finir par converger vers le même endroit, en fait. Cet endroit, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. Donc, il y a un très joli jeu théâtral, je trouve, dans ce roman. Merci. Alors, on va parler peut-être un peu plus de Bernie. C'est quand même, je trouve, le personnage pivot de ce texte. Enfin, moi, je l'ai vécu comme cela. D'abord parce que c'est lui qui ouvre le roman, donc avec la perte de ce fils. Et puis, c'est un personnage, j'ai envie de dire, qui me semble proche de vous, par son rapport à la nature notamment. Oui, on m'a de suite fait, là, évidemment, la réflexion. On m'a dit, Bernie, c'est toi. Oui, et réciproquement. Maintenant, vous savez comment c'est. Si on est dans l'autobiographie, c'est flagrant et on n'en sort finalement pas. Et si on est dans la fiction, il arrive un moment où le personnage vous dépasse. Il s'empare finalement de lui-même, de l'histoire. Ça, ça m'intéressait aussi. Je ne voulais pas, moi, me projeter trop. Et puis, il y avait le livre précédent sur un court instant de grâce qui était un livre un peu militant par rapport à la forêt, par rapport à une entreprise à Biomasse qui voulait exploiter toutes les forêts du Sud. Donc là, Bernie, il est dans la forêt, mais il y vit, il est partie prenante. Et donc, je trouve, je ne sais pas si je me trompe, mais je trouve qu'on est dans une vision plus aérienne de la forêt et de la nature, et plus resserrée. plus resserrée dans les descriptions, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans le livre et que donc, je ne voulais pas évacuer non plus la dimension sociale du roman. Effectivement, c'est-à-dire ? Ça peut s'en tirer trop quand même sur tout ce qui n'est dans le fond, que je dis, pas un mouvement. Parce que finalement, ces gens ne sont pas, comment dire… Les Gilets jaunes, c'est la manifestation d'un mal-être, d'un mécontentement, certainement pas un mouvement. Et le message, il y avait quand même un peu une intention de dire aux gens, notamment les intellectuels, les écrivains et les journalistes, quand on s'empare comme ça des destinées, faites attention, quoi. Ne nous dépossédez pas de nos devoirs. Je crois que le principal message, les Gilets jaunes, c'était un peu ça quand même. Alors, ce message, il arrive à la fin, dans votre livre. C'est une parole amérindienne que vous rapportez et qui dit, effectivement, les mots ont tué les voix. Oui, c'est vrai, souvent. Et je faisais le parallèle parce qu'en fait, on s'empare souvent, nous les écrivains d'ailleurs, d'une histoire qui peut être l'accomplissement, l'aboutissement de je ne sais combien de paroles orales qui se sont transmises, mélangées, confrontées. Et nous, on s'empare de ça et on l'en fait comme si c'était notre production, alors que dans le fond, on ne sait jamais que devenir un interprète de plus. Il y a le personnage de Sylvain qui est très proche des Gilets jaunes puisqu'il s'installe à un rond-point. D'ailleurs, il est un peu tout seul, d'ailleurs, à un moment donné. Et lui, il va faire un chemin dans le roman. Il va s'en détacher, justement, s'éloigner de ce non-mouvement et choisir peut-être plutôt la voie d'un apaisement intime, d'une réconciliation avec soi-même. Donc, c'est un personnage intéressant en cela qu'il a d'abord adhéré à cette chose et puis, finalement, il s'en éloigne un peu. Oui, par rapport à Bernie, il est donc évidemment plus jeune. Il n'est pas confronté au même dilemme, mais la douleur est quand même comparable. Parce que la douleur, c'est la douleur. Bon, ensuite, il est plus secret, il est presque elliptique, son dilemme intérieur avec Elodie, donc la jeune femme qui a malencontreusement contribué à faire perdre l'équilibre à la mère de Sylvain. Son dilemme, il reste à lire entre les lignes, finalement, jusqu'à la fin avec elle. Parce qu'elle, elle n'arrive pas. Elle se sent, évidemment qu'elle se sent un peu coupable, ça c'est la moindre des choses, mais ça va plus loin. Elle n'arrive pas à se détacher, elle n'arrive pas à se mettre à sa place. Elle a participé à quelque chose de dramatique et puis, bon, elle se fait oublier. Non, au risque presque de… La sœur de Sylvain, elle ressent ça comme du harcèlement, au risque presque de les harceler. Et donc ça, ça m'intéressait de montrer comment des gens que tout devrait séparer vont finalement, petit à petit, s'amadouer, disons, s'apprivoiser. On m'a interrogé, on m'a dit est-ce que c'est un livre sur la réparation ? Parce que bon, il y avait, dans ma tête, il y avait ce livre de Louis Zerdrich, magnifique, La Rose. Oui, il est question, parce que les Amérindiens ont ce sens de la réparation. Et donc, il y a deux familles et il y en a un qui tue accidentellement le fils de l'autre famille. Pour réparer, il offre un de ses enfants. Et donc, moi, je ne voulais pas rentrer trop… Parce que je considère qu'on ne peut pas tout réparer. Ça ne se déroule pas comme dans un garage. C'est d'où la métaphore avec Sylvain, et oui, il y a des pièces qu'on ne trouve plus, qu'on ne changera jamais. Tout juste, on peut finalement rapistoler. Et ça met un éclairage aussi sur la résilience. C'est-à-dire que c'est un concept qui est devenu un peu fourre-tout, et je m'en méfie. Et donc, voilà, moi, je pense que, dans le fond, on ne sort jamais indemne d'une épreuve. On en sort rapébli, et le temps, le temps fait son heure et on cicatrise. Pour finir, j'aimerais qu'on parle quand même de l'autre personnage féminin, qui s'appelle Edith, qui va rencontrer Berni. Elle, elle est en fuite, elle est violentée par un compagnon, sauf qu'elle a répondu, elle a fracassé le crâne avec une bouteille. Il le rencontre sur la route, et il va la ramener chez lui, dans sa ferme, très isolée, très entourée d'arbres. Et en fait, l'enjeu de la relation entre Berni et Edith, c'est plutôt un enjeu de transmission, me semble-t-il. Oui, oui, c'est une relation complexe, parce qu'ils ont évidemment une différence d'âge. Lui, au départ, il s'en va, il le rompre avec son lieu, et le fait qu'il broie du noir à plus en finir, et donc qu'il renoue avec le pèlerinage au Sainte-Marie de sa jeunesse. Il part comme ça, bon, et finalement, ça ne se passe pas comme prévu, il y a donc Edith sur son chemin. Et là, il décide de faire 2000 tours, parce qu'il comprend de suite instinctivement qu'il y a un danger, et qu'il faut qu'il la protège. Et à partir de là, il est à la fois protecteur, initiateur, grand frère, presque un peu père. Elle a une relation, c'est dit dans le livre à un moment donné, amoureuse avec lui, mais pas du tout, disons, sur le plan physique. Elle a une relation amoureuse par rapport à cet individu qui, tout à coup, lui fait découvrir un univers. Et donc, ils vont eux aussi, ils vont s'épauler, se réconforter, se soutenir. À la fin, il a cette espèce de panique, parce que Sylvain lui propose d'habiter dans la maison de sa mère, parce que bon, il faut bien qu'elle fasse aussi un peu sa vie quand même. Il faut rester quand même dans le réel. Et en même temps, il a cette panique, et elle va le rassurer en lui disant qu'elle n'entend pas se séparer, finalement, de lui. Cette relation d'amitié va perdurer. En tout cas, je vous remercie pour ce texte, parce qu'il y a une grande subtilité, je trouve, des sentiments entre des hommes et des femmes, qui ont effectivement de grandes différences entre eux. Oui, une délicatesse. Délicatesse, voilà. Merci beaucoup pour ce texte, André. Merci à vous, Nadiane. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada